Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, enfin, elle est là, la vidéo terrain du stabilisateur, le Ronin SC2. Je sais, ça a été long, j'étais censée la sortir à peu près une semaine après la présentation du Ronin. Voilà, on est approximativement deux mois après. Voilà, on reste dans une bonne moyenne, moi je trouve, c'est pas mal. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, donc on va directement se lancer dans le vif du sujet et parler un peu des capacités de ce stabilisateur. Est-ce qu'il stabilise bien ? Est-ce que c'est suffisant pour le setup que j'ai ? Etc. Les différents tests que j'ai faits. Bien sûr, il y aura des images d'illustration que j'ai enfin pu tourner entre le mauvais temps et le contexte sanitaire un peu compliqué. Donc voilà, vous aurez tout ça un peu en fond pour voir si ça peut être un stabilisateur qui vous intéresse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je l'ai déjà dit, donc on s'y met. Déjà, niveau stabilisation, bon, c'est un peu une évidence. On ne va pas tourner autour du pot 25 ans. Ça stabilise très bien, c'est un DJI, c'est un Ronin. Ils sont très bons là-dedans, ils sont très forts. Depuis déjà de nombreux stabilisateurs, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vraiment, quand vous faites un minimum attention à comment est-ce que vous marchez, comment est-ce que vous stabilisez, il n'y a aucun problème. Oui, c'est sûr que ça fait des plans très stables et très très sympa à utiliser. On ne va pas rester 15 ans là-dessus. Alors, je vous mets de toute façon des exemples d'illustrations. Le seul moment où ça peut trembler un peu, c'est quand on ne fait pas vraiment attention à comment on marche, comment on court aussi. Vous savez que quand on se stabilise une vidéo, c'est quand même pas mal d'adopter la fameuse marche ninja. Voilà, tu as l'air complètement stupide, mais au moins tes plans sont stables. Mais c'est vrai que quand tu te mets à courir comme une dératée sans du tout faire attention à comment tu cours, là forcément, il y a des micro-tremblements, mais c'est normal. Sinon, j'ai testé en marchant plus ou moins normalement. Il y a quelques micro-tremblements, mais vraiment, ils se débrouillent super bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là et c'est encore mieux quand tu marches en mode ninja. Alors, j'ai filmé les plans en 50 images secondes au ralenti pour rajouter une stabilisation encore plus derrière. Donc, je vous mets des images d'illustration en 50, enfin, je veux dire au ralenti et pas au ralenti pour que vous voyez un petit peu. Mais pas au ralenti, c'est très très stable, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, c'est surtout au niveau de la qualité de l'utilisation que je vais donner mon retour. Alors, c'est mon premier stabilisateur. Je n'en avais jamais tenu un avant en main. Alors, je l'ai déjà utilisé avant cette vidéo test. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est très pratique, c'est très bien fichu, c'est très bien optimisé. C'est DJI, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. L'application, elle est très claire. C'est assez facile de comprendre toutes les choses. Alors, je ne suis pas rentrée à fond dans le cœur de toutes les fonctionnalités où tu peux vraiment gérer toutes les vitesses, etc. Moi, j'ai pris quelque chose d'assez basique. C'est vraiment hyper pratique. Voilà, je ne vous ai pas fait de l'image d'illustration de tout ce qui est time-lapse, etc. Parce que je vous les avais déjà mis dans la présentation du Ronin, que je vous mets juste ici ou là, si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment, c'est un bonheur à utiliser. Il est très léger et avec la caméra au-dessus, du coup, en plus, forcément, ça fait un petit poids. Personnellement, mon appareil, l'objectif plus le boîtier, je ne sais pas trop combien de kilos ça fait. Je vous mets ça juste ici. Et bon, forcément, j'ai tourné deux heures, deux heures, deux heures et demie. C'était un peu lourd. J'avoue, au bout d'un moment, tu commences à avoir un petit peu mal au bras. Mais sinon, à part ça, voilà, il est très facile à utiliser. Et vraiment, c'est un bonheur à utiliser. C'est un Ronin, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais aussi parler du mode briefcase dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo sur le Ronin, qui est quand on le bascule en avant. Je l'ai beaucoup utilisé dans ce test pour voir vraiment si c'était vraiment aussi optimum ou pas. C'est génial, c'est hyper pratique. Moi, je trouve que la prise en main est vraiment géniale, surtout quand on met le pied qui est en dessous, qu'on le dévisse et qu'on le met au-dessus. Je trouve que c'est vraiment une bonne prise en main. On l'a bien en main, voilà. Je me répète, on ne change pas les bonnes habitudes. Et du coup, c'est vraiment assez pratique, surtout pour faire des plans au ras du sol. Je trouve que du coup, c'est vraiment beaucoup plus pratique que de le tenir à la verticale. Vraiment, ça permet d'avoir une prise en main vraiment optimum pour pouvoir courir avec le stabilisateur alors que lui, il est au sol et qu'il prend en image des pieds, par exemple, qui marchent ou qui courent. J'ai fait plusieurs tests là-dessus. Également, lorsque je suis dans les escaliers, que je les descends, moi, je regarde d'où je marche, je suis devant, je mets le stab, je fais attention à qui il ne tape pas contre les marches quand même, ce serait dommage. Mais du coup, il est aussi en briefcase à ce moment-là. Et ma foi, c'est très pratique. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Ce qui est juste un peu moins pratique, c'est quand tu veux le poser par terre, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Évitez de le poser par terre parce qu'il ne peut pas se casser la gueule devant. Après, je sais que j'ai vu certaines personnes qui avaient des retours comme quoi, quand on le mettait en briefcase, c'était un peu galère de le stabiliser. Enfin, il faisait des trucs chelous, il ne se mettait pas bien. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci avec ça. Je pense que ça doit dépendre comment est la caméra de base. Moi, personnellement, il se met directement dans la bonne position. Et c'est également avec le briefcase que le mode portrait est le mieux, de toute façon. Donc voilà, mode portrait, je ne vous ai pas fait de plan d'illustration parce qu'en soi, c'est de la stabilisation comme quand vous n'êtes pas en mode portrait. Mais voilà, en briefcase, c'est très facile à utiliser, c'est très clean. On a quand même un visuel sur l'écran, l'écran qui bouge ou pas. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, on va parler des moteurs rapidement parce que justement, je parle de l'écran qui s'incline. Alors, mon appareil, comme je vous l'ai dit, fait ce poids-là. Personnellement, je n'ai eu aucun problème. Voilà, alors le Ronin SC2 peut supporter un certain poids. Ça, c'est son avantage par rapport à son poids. Mais moi, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai senti à aucun moment que les moteurs galeraient, que ça vibrait parce que ça cherchait un petit peu, c'était un peu compliqué. Vraiment, nickel. Pourtant, j'ai un objectif qui est assez lourd. Tout le poids est vers l'avant parce que l'appareil en lui-même est vraiment pas lourd du tout. C'est vraiment l'objectif. Il y a tout le poids devant. Voilà, j'ai fait l'équilibrage une fois. J'ai fait l'autotune ensuite. Et après, j'ai tourné pendant deux heures, deux heures et demie sans aucun problème. Et malgré l'écran orientable de mon appareil, que je le mette ou que je ne le mette pas, il n'y a eu aucun problème. Les moteurs ont parfaitement géré la petite différence de poids qu'il y avait de déport. Et voilà, je n'ai jamais senti à aucun moment que les moteurs galéraient ou que les moteurs allaient lâcher ou autre. Vraiment, nickel. Là-dessus, il y a vraiment un sentiment de sécurité quand on tient le Ronin parce qu'on se dit, bah, invincible en fait presque. Donc voilà, ça c'est vraiment super parce que du coup, bah, on filme un peu comme on veut et sans se poser la question de « Ah, est-ce que les moteurs, ils vont galérer ou pas ? » Ça, c'est vraiment cool. Même quand il est au ras du sol, il n'y a aucun problème. Les moteurs, ils suivent quand on passe du ras du sol ou... Ah, pas au ras du sol. Il n'y a aucun problème. Les moteurs suivent parfaitement. C'est vraiment super, super cool. En tout cas, moi, je n'ai eu aucun problème avec ça. J'ai également testé forcément le mode 360. Alors, je ne vais pas m'étendre des milliards d'années dessus parce que ce n'est pas un mode que je pense beaucoup utiliser parce que je pense que c'est un mode qu'il faut quand même utiliser par simonie. Parce qu'il ne faut pas l'utiliser à temps à temps à temps, parce que c'est marrant, c'est sympa. Je pense que c'est vraiment utilisé dans des transitions vraiment particulières, etc. Mais voilà, il fonctionne très bien. Je vous mets une image d'illustration comme vous le voyez. Ça fonctionne bien. Ça donne un effet sympa. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le 360 marche très bien. Ça n'a aucun problème comme le mode portrait. Voilà, on peut aussi gérer la vitesse si besoin via l'application ou via directement le petit écran LED. Donc voilà, moi, vraiment aucun problème avec ce mode-là. Je ne pense pas beaucoup l'utiliser, mais il est là. Donc, c'est toujours intéressant si à un moment donné, j'ai besoin de l'utiliser. Voilà, j'en ai fini avec ce test. C'était surtout pour vous montrer les images d'illustration pour que vous vous rendiez compte un petit peu des capacités de stabilité, de stabilisation de ce renin. Parce que ça s'appelle un stabilisateur, donc c'est mieux s'il stabilise, quoi. Voilà. On va être honnête, hein. Moi, personnellement, j'en suis super contente. Il y a déjà eu beaucoup de retours sur ce stabilisateur. On en dit énormément de bien. Et je valide ce que disent les gens sur ce stabilisateur. Il n'y a aucun souci apparent. Moi, il marche très très bien. Je n'ai eu aucun bug. Il supporte très bien le poids de mon appareil. Il n'y a aucun problème avec les moteurs. Il stabilise très bien. Vraiment, voilà, je n'ai rien à dire. En fait, l'écran est assez pratique. On s'y fait vite, la molette aussi, la gâchette. Voilà, vraiment aucun problème. Si vous avez la moindre question sur ce stabilisateur, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je lui répondrai avec plaisir si je suis dans la capacité d'y répondre. Si vous voulez voir une vidéo un peu plus technique sur tout ce qu'il embarque, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite il y a deux mois maintenant. Ça va, je sais, ça a été long à se mettre en place, mais elle est là, ne vous plaignez pas. Vous venez de la regarder là, donc ça va, c'est bon. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis très contente de l'avoir faite, comme toutes mes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, nuit, matin, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501